Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour nos amis Bélier, pour le tirage de la première quinzaine d'octobre, tirage général qui peut aborder et concerner tout domaine de vie. Ce tirage ne peut malgré tout pas parler à tout le monde, prenez uniquement ceux qui vous parlent, celles et ceux qui souhaitent un tirage privé avec moi. Vous avez mon mail en dessous de cette vidéo, vous m'envoyez votre date de naissance avec votre prénom. J'ai déjà tiré les cartes, parce que j'avais déjà commencé la vidéo, mais ça a coupé. J'ai des petits problèmes d'ordi des fois. Donc voilà le tableau pour vous, amis Bélier. En énergie 1, on nous dit ici que vous n'êtes pas heureux ou heureuse dans la vie que vous menez actuellement, que vous aspirez à un changement. Mais vous avez du mal à le mettre en place, c'est très lent. C'est très très lent pour amorcer ce changement. C'est comme si vous aspiriez à une certaine renaissance en mettant en œuvre un changement, je ne sais pas moi, un changement de domicile ou un changement d'environnement de vie. Mais c'est très très lent parce que peut-être qu'il y a des peurs, peut-être qu'on n'est pas sûr. Et puis mine de rien, on se complaît quand même dans l'état dans lequel on est actuellement. On a nos petites habitudes, même si on ne s'épanouit pas. L'être humain ne s'acclimate pas facilement au changement. Là, on voit que vous aspirez à changer quelque chose dans votre vie. Ça peut être un lieu de vie, ça peut être une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus. Puisque là, on voit quand même une certaine morosité avec cette carte de l'arbre sans feuille. On voit qu'il y a quand même une sorte de vide. De vide, vous vous sentez seul. J'ai l'impression que c'est une question un peu de solitude ici. On se sent seul et on aimerait un peu égayer son quotidien. On espère, on aspire à du changement, mais on a du mal à le mettre en place. On parle de lenteur, on parle de quelque chose qui est très très lent à évoluer. Une situation lente à évoluer en lien avec le lieu de vie ou l'environnement de vie. Ça peut être un projet de déménagement qu'on a depuis longtemps pour rompre avec la monotonie du quotidien. Ça peut être changer de travail, ça peut être plein de choses. Mais là, j'ai plus l'impression que c'est lié à votre environnement de vie. Je ne sais pas, c'est comme si ça fait un moment que vous avez constaté que vous n'êtes pas heureux ou heureuse là où vous êtes. Que vous voulez changer, que vous aspirez à du changement. Mais c'est très très lent à se mettre en place. C'est très très lent à se mettre en place parce que, je ne sais pas, il y a peut-être des peurs ou peut-être qu'on n'est pas sûr de là où on veut aller. Insatisfaction donc pour cette énergie 1. On aspire à du nouveau, mais on a du mal à le mettre en place. C'est très lent. Soit c'est très lent à se mettre en place, soit ça fait longtemps que ça dure, cette monotonie. Et on aspire à du changement sans forcément avoir tout mis en place pour y remédier. En énergie 2, on nous parle ici de doute au sujet d'un partenaire de cœur. Ici, c'est un homme de cœur, mais vous adaptez. Si c'est pour vous, c'est une femme, vous vous interchangez bien évidemment. On a énormément de doutes concernant ce partenaire de cœur. On a peur, je ne sais pas, on a peur de quelque chose. C'est comme si on craignait la perte de cette personne et on commençait à se poser beaucoup de questions. Ces deux énergies sont toujours complémentaires. Donc voilà ce que je pense. Soit on a quitté quelqu'un, on est parti vivre loin de cette personne et on se rend compte qu'on n'est pas du tout heureux ou heureuse et on se demande comment est-ce qu'on peut changer ça. Soit on a envie de partir avec quelqu'un, de partir loin, de déménager ou de quitter quelqu'un et on se demande si c'est une bonne idée. On met du temps à amorcer ce changement parce qu'il y a de la peur. Il y a énormément de peur ici. Des doutes concernant le partenaire, concernant la solitude également, on a beaucoup, beaucoup de peur. Mais là, c'est comme s'il y avait une sorte d'offre. C'est comme si... Moi, j'ai l'impression que c'est des énergies passées. C'est-à-dire que vous avez déjà quitté quelqu'un, vous êtes éloigné de cette personne. Vous avez pu déménager ou changer de lieu de vie. Pour moi, c'est ça. Vous étiez avec quelqu'un en couple, vous êtes parti. Et là, c'est comme si vous remettiez tout en question. Et c'est comme si l'homme en question, le partenaire en question, vous faisiez une offre. Comme si cette personne revenait. Elle a été rejetée, mais elle revient pour vous déclarer son amour. Et vous, vous êtes là, vous doutez. Vous avez peur de perdre cette personne, mine de rien. Mais vous êtes dans le doute. Donc vous êtes un peu coincés. J'ai l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Bien évidemment, ça ne peut absolument pas parler à tout le monde. Je le répète. C'est un cas très particulier. Mais ici, on a peur de perdre un partenaire après s'être éloigné de lui ou d'elle. On réfléchit énormément. À comment est-ce qu'on pourrait améliorer cette situation ? Parce que c'est ça aussi, la carte du cadeau. C'est comment est-ce que je pourrais renouveler cette relation ? Comment est-ce que je pourrais la refaire s'embellir ? C'est un peu ça. En noyau central, on a l'engagement et la signature, le choix officiel. Il y a un choix que vous devez faire officiellement avec cette personne. C'est peut-être une personne avec laquelle vous avez été marié. Soit vous pensez à divorcer de cette personne. Soit vous pensez à vous remettre avec cette personne officiellement. Dans un cas comme dans l'autre, ici on parle de décision officielle par rapport à un homme de cœur. qui vous taraude l'esprit, qui vous traverse l'esprit. Vous réfléchissez mais vous avez peur. Vous avez peur soit de perdre cette personne, soit de retourner vers cette personne. Je vais tirer trois cartes supplémentaires. On va voir un peu si on peut avoir des compléments d'info. Et bien voilà, là tout est dit. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Amour véritable pour cette personne. Et on me dit l'une de miel. C'est-à-dire que vous aspirez à retrouver des moments d'intime et d'intense complicité avec cette personne. Mais pour ça, ça suppose de faire un effort. Donc c'est bien quelqu'un que vous avez quitté par le passé. Et vous pensez à revenir vers cette personne. On vous dit de faire un effort. Car vos sentiments éprouvés pour lui ou elle sont authentiques et véridiques. C'est la fin de ce tirage ami Bélier pour ce début octobre. J'espère que ça vous aura aidé à y voir un peu plus clair. Si vous souhaitez néanmoins en savoir plus sur votre situation personnelle. Vous avez mon mail en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à m'écrire. Allez, bis, bye bye.